Magnifique, nous allons lire aujourd'hui. Le Seigneur est mon berger, c'est le psaume 23. Ouais, puisque c'est le psaume de David, voilà. Donc, David avait toujours aimé la musique. Jeune berger, il jouait de la lyre simplement pour le plaisir. Devenu roi, il fit venir les meilleurs musiciens du pays pour égayer la cour et jouer en l'honneur de Dieu lors des fêtes religieuses. Il aimait composer ses propres chants et les chanter. Un jour, il décida de composer un nouveau cantique pour montrer à son peuple tout l'amour de Dieu, ce Dieu qui les avait guidés et accompagnés dans les périodes de guerre, comme dans les temps de paix. Il puisa son inspiration dans ses soupirs d'enfance. Le Seigneur est mon berger et je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des prés d'herbes fraîches. Il me conduit près des sources d'eau vives. Il me donne des forces et me conduit sur le bon chemin. Même dans les moments difficiles, je n'aurai pas peur. Seigneur, car tu es toujours avec moi. Tu brandis ton bâton de berger pour me protéger. Tu prépares un festin pour moi et tu m'accueilles comme un invité d'honneur. Tu remplis ma coupe jusqu'au bord sous les yeux de mes ennemis. Je sais que ta bonté et ton amour seront toujours avec moi et je serai chez moi, dans ta maison, aussi longtemps que je vivrai. Amen ! Vous n'aimeriez pas entendre sur quelle mélodie il a fait ce son ? Ah, je me linguis le ciel. David, chante-moi. Le Seigneur est mon berger. Allez-vous bien. Seigneur, merci parce que tu m'entoures de ta bonté et de ton amour. Amen. La suite Un roi pour succéder à David Le grand roi David, le guerrier puissant, vieillissait et il était de plus en plus faible. Le prophète Nathan savait qu'il fallait assurer l'avenir du royaume. Il alla donc expliquer toute la situation à Bathsheba. Adonia, un des fils de David, est déjà en train de comploter pour monter sur le trône, lui dit-il. Si ton fils Salomon et toi voulaient avoir la vie sauve, nous devons agir ensemble. Bathsheba approuva le plan de Nathan et alla aussitôt parler à David. Souviens-toi de ta promesse, lui dit-elle. Tu as dit que notre fils Salomon serait roi après toi. Or, je viens d'apprendre qu'Adonia revendique le pouvoir. Tu vas annoncer que Salomon sera ton successeur et tu organiseras une fête. Au cours de laquelle les prêtres le consacreront roi. Ainsi, tout le monde saura qu'il est celui que tu as choisi. David comprit que le conseil de Bathsheba était sage et judicieux. Il donna des ordres pour que Salomon soit consacré roi et tout le peuple vint se prosterner devant lui. Il fit ensuite appeler Salomon. « Je vais bientôt mourir, lui dit-il. Fais confiance à Dieu et conduis-toi en homme. Obéis aux commandements que le Seigneur nous a donnés au temps de Moïse. Tu puniras nos ennemis et feras preuve de miséricorde envers ceux qui ont été nos amis. Alors, tu prospèreras et il y aura toujours un de nos descendants sur le trône d'Israël. » David mourut peu de temps après et Salomon hérita du royaume. Sans hésiter un seul instant, il se débarrassa d'Adomia et de ses partisans. Il était déterminé à régner en souverain absolu. C'est dans 1 roi, chapitres 1 et 2. « Seigneur, aide-moi à accomplir les tâches qui me sont confiées sans oublier tes commandements. » Amen. Parce qu'on a bien beau faire de belles œuvres pour le Seigneur, pour les hommes et les femmes de ce monde, mais si nous n'obéissons pas aux commandements de Dieu, ça ne sert à rien. J'aimerais le Seigneur en Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta force et ton prochain comme toi-même. Soyons justes, honnêtes, obéissants, aimants à chacun. Pareil, pas de favoritisme. Il y a un verset qui parle de ça. Jésus fait grâce au Seigneur. Merci papa de nous conduire en esprit et en vérité. Au nom de Jésus, Amen. Soyez bénis.